Yo les gars, c'est Jerem Jim, nous revoilà sur le compte de Medin pour suivre l'évolution de son Voltanica et du coup il a avancé comme un dingue, vous vous en doutez voilà, donc on va pouvoir voir sa petite bête EVO 2, 199, donc il va pas tarder à le mettre à 200 à 9 sur 10 et du Lagarde 4 en entendant un talent vous avez déjà entendu dans ma vidéo de son tirage qu'il a eu plusieurs, encore un Rovita 5 et entre temps il en a encore eu 2 il est désespéré tellement il a deux Rovita 5 c'est pas évident mais du coup je sais qu'il a sorti Léona voilà, tout juste pour la mettre à son Rovita 5 et tout il va faire trop mal franchement Medin va faire bien bien mal donc voilà la bête en attribut donc ça fait 205 000 PV c'est assez énorme plus 50 000 grâce aux écussons bon ça par contre ça va se faire un petit peu à la fois etc, c'est plutôt cool au niveau des Rovita il est comment ? ah ouais tu mets sprint toi pour l'arène hop là, directement le duc de l'autre côté ouais donc plutôt pas mal sous exécution donc maintenant on va le tester on va se faire plaisir on va sortir un cupid voilà pour utiliser en même temps le bonus d'attaque hop et on va tester ça déjà lui tout seul qu'est-ce qu'il peut donner ? il a un jeu de la guerre 4 on le rappelle ouch ! oh mais vous avez vu le squelettor il est pratiquement mort le Dracula il y est passé ça clairement en étant tout seul donc je pense qu'avec un petit bonus de voilà là ça fait super mal à cette vidéo les gars elle va faire mal aux yeux alors là ça je vous préviens et là normalement le squelettor devrait mourir voilà il n'y a plus personne c'est pas du délire ce héros c'est la folie ah certes il est vraiment compliqué à avoir mais par contre après vous ne le regrettez pas en plus vous avez vu le petit bouclier hop pendant tout ce temps là il ne reçoit pas de dégâts il est protégé comme ça tranquille non mais c'est du délire je le savais méchant mais à ce point là lui ce qu'il veut vraiment réussir à choper c'est dieu de la guerre non pas dieu de la guerre rempart 5 pour pouvoir monter comme ça il roca beaucoup de vie aussi donc ça va être vraiment en pratique waouh 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 on recommence c'est sympa à regarder quand même ça dégoûte mais c'est plutôt sympa alors par contre on va le mettre avec un cupide et là là ça va faire mal aux yeux oula là un peu moins c'est étrange j'aurais dit un peu plus de dégâts mais ouf en tout cas dans tous les cas ça fait super mal bon là par contre il avance beaucoup le squeletteur n'est pas encore mort le belly résiste bien par contre euh bah voilà c'est tout c'est fini vous voyez pour l'instant là ça écrit miss 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 etc tranquille par contre il risque de mourir là ah bah non son bouclier est déclenché donc il va esquiver les coups suffisamment bon de toute façon là c'est mort mais voilà waouh 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 ok quand même euh il est où le bâtiment de magie ouais j'en ai pas utilisé de toute façon je crois euh ouais c'est du délire euh par contre euh si on peut le tester dans d'autres modes hum en arène on va tester l'arène alors par contre euh ouf euh je sais pas du tout quel team il utilise en arène euh vous devez d'abord former une équipe modifier équipe alors j'espère que ça va pas équipe d'attaque je pense qu'il a dû mettre ça 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 lui et je sais pas trop peut-être squelettor je sais pas qu'est-ce qu'il va utiliser pour faire ça peut-être qu'il va ralentir un max je sais pas quel team vous utilisez vous tout en haut bon bon ça a l'air déjà sympa ça non on va essayer ça et bien sûr j'ai pas placé de héros le boulet par contre non je sais qu'il est là donc on va essayer de le contourner tant qu'à faire oh j'ai placé Mino oh je suis naze ça sert à rien je sais pas pourquoi j'ai fait ça en plus il a aussi d'accord en plus il avait crevé 8 à 5 donc ça va faire très très mal il avait beaucoup de boucliers si bon de toute façon le top arène ça va être une combat de dragon et du coup je crois que le nôtre va prendre assez cher en plus j'ai pas cupide ouais bon je crois que c'est pas le bon endroit pour le tester je vais prendre trop cher oh en tout cas le bouclier pendant ce temps là il a bien esquivé hop ce bouclier c'est catégorique il y a de quoi faire c'est un combat de titans bon par contre là on va clamser bon déjà Cap 57 rigole pas trop c'était moi qui jouais c'est pas Medin on va tester en Royaume Perdu en Royaume Perdu on va se le faire un petit peu vous voyez à quel point je me fais sauf si je me suis amusé de la vidéo c'est la folie est-ce que t'as une carte oui t'en as quelques-unes de côté donc on va essayer de se faire attaquer Tim là oh elle est violente celle-là on va essayer d'en faire une juste avec lui voilà histoire de le tester à son aise ah oui voilà façon pour maintenant euh oui attaquer on va utiliser une carte non on va utiliser 15 non plus on va utiliser une alors ça va être le versus bon par contre il chope que 4 héros pour l'instant mais les 4 héros il leur fait très très mal euh bah lui par contre il esquive pratiquement tous les coups donc ça va le faire pour lui c'est la folie tout ce qu'il esquive voilà bon il a pratiquement pas perdu de vie vous le mettez sur gobelet je sais pas sur quel talent il l'a mis mais vous avez vu c'est du délire enfin en avatar comme c'est trop stylé là c'est vraiment la classe par contre c'est du cheat mais c'est du délire vous avez vu le premier raid que j'ai fait c'est incroyable incroyable alors par contre les cartes de guild ça peut être bouclé bon après c'est ce que je disais à un moment je sais plus qui que je discutais avec mon petit conseil la plupart des gens qui l'auront c'est surtout les gros joueurs et les gros joueurs dans tous les cas ils arrivent à nous passer en guerre de guild donc à la limite ça leur fait juste gagner du temps voilà mais bon c'est sûr que quand il va falloir les attaquer eux ça va être compliqué même si c'est toujours pareil avec un bélier bien placé c'est réglé mais bon s'il faut régler le lui il faut régler l'artica il faut régler l'esquelet enfin ça commence à faire beaucoup de hauts il faut bien se goupiller tranquille même ultime où il y a du que par contre non avec le du qui prend cher quand même entre temps je ne sais pas s'il va récupérer de la vie non il va mourir non si il va mourir non il récupère sa vie ohlala mais le du plus immortel il est quand même passé voilà c'était une équipe pas facile à faire en solo ouais bon voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu j'aurais fait des grosses équipes quand même mais ils résistent tranquille et le raid de ma façon c'était c'était peinard on va se refaire un petit dernier pour la fin de raid allez juste à boucler la vidéo en 10 minutes comme ça c'est très très bien mais le nom de miss qui est écrit à côté avec son bouclier c'est la folie et en plus une fois qu'il aura pu le mettre à 10 il aura une cible en plus dans l'héros ça va être hop 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 ça va être la folie donc on va se refaire un petit raid hop voilà on va mettre que lui sans cupide est-ce qu'il a des O2 ? non il n'a que des Evo 1 par contre Voldra ben Evo 1 ça prend très cher là le squelettor il a déjà utilisé sa vie et il est mort voilà comme ça c'est réglé bon on s'en fait un petit dernier voilà juste pour le kiff de la fin parce que ça a été ça a été vite quand même là au niveau des éliminations là wouh allez un dernier Tipiak oh t'as vraiment une base chelou Tipiak je sais pas ce que tu comptes faire avec ça allez on va se la jouer comme ça on va sûrement réussir en éliminer au moins un ou deux entre temps wouh le tir il fait tellement mal bon voilà ça fait déjà deux morts je sais pas de quel côté il va aller après sûrement à gauche moi je le sens partir à gauche oui oh là là au niveau des éclairs c'est du délire vas-y finis le bélier là cou ah non il a ressuscité et ben non tu remers quand même s'il te plaît et il y a plus que le pirate qui résiste et il est mort il va falloir s'accrocher avec des pestioles pareilles maintenant sur la map wouh au niveau ouais là voilà j'essaie de trouver les bâtiments pour aller au plus vite bon voilà c'est du grand délire ah là ils ont craqué ils ont été loin quand même sur la puissance de ce héros là c'est pour ça qu'il est aussi dur à obtenir à mon avis mais ouch donc là voilà à 9 il frappe 4 ennemis aléatoires 3 fois pendant 2 secondes et afflige des dégâts totaux de 650% à chaque cible et le héros est immunisé aux étourdissements et à la peur immunisé aux dégâts et augmente le taux critique par 75% pendant 3 secondes ouais bon bah voilà écoutez j'espère que vous aurez vu la bestiole bon c'est vrai que c'est plutôt pour nous la plupart des joueurs ça va être plutôt du rêve ou du désespoir entre guillemets plutôt que se dire ah merde c'est bien comme ça je l'aurai je sais à quoi ça ressemble mais bon voilà au moins il fallait le montrer parce que c'est vrai que ça en met plein les yeux ça en met plein les yeux et ouais bon bah t'as plus qu'à kiffer et puis voilà bon clash écoute Medin je pense que je pense que ça va aller pour le reste de l'année au moins bon alors allez on se dit à très vite pour une prochaine vidéo tchuss et portez-vous bien on se dit on se dit on se dit on se dit On se dit